Que se passe-t-il dans les médias publics pour que ceux qui ont l'habitude de courir derrière l'information créent à leur tour l'information ? Sous d'autres cieux, les semelles en colère qui battent le macadam, les pancartes de détresse griffonnées activement avec un ras-le-bol brandi sous un soleil ardent, aucun plan n'échappe à l'objectif des caméras et à la plume de ces hommes formés et rompus à la tâche. C'est là d'ailleurs qu'en est leur nom emblématique de professionnel des médias. Professionnel sans doute parce qu'ils se nourrissent de la collecte, du traitement et de la diffusion des informations. Mais que se passe-t-il donc pour que ces hommes de médias délaissent la collecte et le traitement de l'information pour battre le pavé en direction de la primature ? C'est sans doute que leur métier ne nourrit plus son nom. Le monsieur, le journaliste, avec un titre ronflant et une célébrité incontestée, ne voit plus la queue du diable pour la tirer. Et pourtant, il a été de toutes les luttes qui ont abouti au bonheur des autres corps. Quand les financiers grévaient, par exemple, il a tellement parlé du manque de réseau, si bien que le gouvernement a fini par rétablir miraculeusement ce réseau. Quand le dialogue entre le gouvernement et les enseignants battait de l'aile, il y a tendu son micro pour qu'enfin les warots tombent. Le 1, tout comme le 2, au bonheur de ce corps révalorisé. Mais voilà que les journalistes marchent dans la rue. Y aura-t-il des diandunous pour eux ? Pas si sûr pour l'instant. Le remake de 2010-er se dessine. Un premier round, généralement, le round d'observation s'est joué rapidement et les deux adversaires envoyés au vestiaire. Mais en fait, de quoi s'agit-il dans ce tome ingérit entre le gouvernement et la presse publique ? Pour éviter d'employer le terme statut valorisant, les journalistes avaient juste demandé un statut particulier à la taille de leur et quoi de plus normal, puisque même les gouvernants en période de campagne reconnaissent en eux le quatrième pouvoir. Le gouvernement, ayant fouillé dans sa besace, avait avoué que ses statuts particuliers accordés à la police et bien d'autres corps sont finis. Mais, comme il se voulait d'une oreille attentive à ses préoccupations, étant donné que le premier, le deuxième et le troisième pouvoir perçoivent des émoluments, à défaut de leur en accorder, le subterfuge fut trouvé de voter une loi qui fait des médias publics, des sociétés d'État. Et hop, le tour est joué. Le quatrième pouvoir reste à sa place et tout le monde est content. La loi fut votée il y a de cela deux ans et quand les journalistes ont demandé les décrets d'application, en lieu de place, ce sont des scénarios qui leur sont proposés, du pire au meilleur. Et voilà là où se trouve le nœud du problème. Des études qui en appellent d'autres et qui en appelleront certainement d'autres encore. Et en attendant, reconnaissons-le, ce sont les cabinets d'études qui bouffent sur le dos des journalistes.